Bienvenue sur ma chaîne Brutuit Petit BM. Si tu es nouvelle, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Surtout, d'accueillir la cloche pour recevoir les notifications. Coucou, coucou tout le monde, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, qui est censé représenter la journée internationale pour la lutte des droits de la femme et non la journée de la fête de la femme. Ce que je n'arrête pas de voir sur tous les murs aujourd'hui, et ça m'interpelle parce que je me rends compte en fait que beaucoup de femmes ne comprennent pas le sens de cette journée en fait. Aujourd'hui, c'est une journée où normalement, selon la compréhension que moi j'ai de cette journée, et rien que par rapport au titre, journée internationale pour la lutte des droits de la femme. Je ne sais pas si vous entendez bien la phrase. Journée internationale pour la lutte des droits de la femme. Donc j'ai l'impression que toutes les femmes n'ont pas la même compréhension de cette journée. Aujourd'hui, je vois la majorité des femmes en Afrique aujourd'hui, elles vont porter le panne que leur mari leur achète, qu'elles-mêmes elles ont acheté et qu'elles font croire que c'est leur mari qui leur a acheté. Elles vont porter le panne, elles vont aller faire la fête, elles vont aller danser, elles vont aller s'amuser, et c'est tout ce qu'elles vont faire. Mais en vrai, il faut que je sois interpellée, il faut que tout le monde puisse être interpellé parce que je me rends compte que tout le monde ne comprend pas le sens de cette journée. Normalement, cette journée est une journée où toutes les femmes devraient être en train de parler de la condition de la femme aujourd'hui, de nos jours. Et je me rends compte que les femmes sont plus là à faire la fête qu'à penser à la condition de la femme aujourd'hui dans notre société, à l'international. Beaucoup vont aller faire la fête, mais il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup de femmes en 7 minutes précises qui sont en train de se faire tuer, qui sont en train de se faire agresser par leur mari, qui se font torturer psychologiquement et physiquement par leur mari. Il y a des femmes qui sont traumatisées à cette heure précis où vous, vous êtes en train de faire la fête. Des femmes qui se font battre en 7 minutes précises par leur mari. D'autres qui sont en train de mourir sous les coups de leur mari ou de leur copain, je ne sais dire. Et beaucoup de femmes aujourd'hui vont faire la fête. Je me pose toujours la question, vous faites la fête de quoi ? Vous faites la fête de quoi ? Je me rends bien compte qu'il y a beaucoup de choses que les femmes ont droit de faire aujourd'hui qu'elles n'avaient pas le droit de faire avant. Par exemple, le droit de vote, le droit de se vêtir comme elles ont envie de se vêtir, le droit de disposer de leur corps comme elles en ont envie, le droit de réfléchir par elles-mêmes, le droit d'effectuer un emploi, le droit de vouloir mettre au monde et de ne pas mettre au monde. Toutes ces choses-là, on a pu les obtenir. Mais aujourd'hui de nos jours, les femmes sont encore traitées comme des objets. Les femmes sont encore traitées comme des prostituées. Les femmes sont encore traitées comme du papier. Les femmes sont encore maltraitées par les personnes qui vivent et sont censées les aimer. Les femmes sont humiliées de nos jours dans leur propre foyer, par leur propre mari, par leur propre frère, par leur propre père parfois. Les femmes sont humiliées de tous les côtés possibles. En chaque minute, en chaque seconde, une femme est en train de vivre une humiliation, une agression, une maltraitance en sept minutes précises. De nos jours, on est au XXIe siècle, il y a encore des femmes qui sont brûlées parce qu'elles refusent d'être avec tel homme. De nos jours, il y a encore des femmes qui se font frapper par leur mari pour des questions idiotes, pour des bêtises, pour des choses qui n'ont même pas de sens. De nos jours, des petites filles sont violées par ces mêmes hommes qui disent aimer la femme. De nos jours, les femmes sont maltraitées, humiliées par ces mêmes hommes qui disent aimer ces femmes. Les hommes trompent leur femme, mais ces hommes disent aimer ces femmes-là. Les hommes battent leur femme et ces hommes disent aimer ces femmes-là. Les hommes maltraitent psychologiquement leur femme et ces mêmes hommes disent aimer ces femmes-là. « Dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce que vous fêtez, s'il vous plaît ? » Moi, j'aimerais bien qu'on puisse me faire comprendre. Je ne sais pas si c'est seulement mon avis à moi ou s'il y a des autres sœurs encore quelque part dans ce monde qui comprennent ce que je suis en train d'exprimer là aujourd'hui. Ce n'est pas une fête aujourd'hui. Ce n'est pas une fête aujourd'hui. C'est une chose que j'aimerais vraiment faire, vraiment. Attirer votre attention, les femmes. Je veux vraiment attirer votre attention, les femmes, pour cette journée du mi-mars. Ce n'est pas une journée de fête. C'est une journée où chaque femme doit prendre la parole et faire entendre au monde entier ce qui ne va pas encore pour la condition de la femme. Chaque femme doit faire entendre sa voix pour faire comprendre au monde entier qu'il y a encore beaucoup de dysfonctionnements pour la condition et pour les droits de la femme. La femme est encore traitée comme un objet aujourd'hui. La femme est encore rabaissée aujourd'hui. La femme est encore humiliée aujourd'hui. C'est de ça dont nous devons parler aujourd'hui et non pas aller faire la fête et porter son panne et après c'est tout. Non mesdames, non mesdames, c'est une journée qui doit vous interpeller, une journée qui doit vous pousser à réfléchir et à penser à ce que nous pouvons encore faire pour encore mieux améliorer cette condition de la femme qui devient encore de plus en plus désastreuse. année en année. En cette minute où nous sommes en train de parler, en Afrique, il y a une femme qui se fait chasser par sa belle famille parce que son mari est mort. C'est ça la fête que vous fêtez aujourd'hui ? De nos jours encore des femmes qui se font expulser de leur maison une fois que leur mari meurt. C'est ça aujourd'hui que vous fêtez ? De nos jours, des femmes vivent des atrocités dans leur foyer. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. C'est cette journée-là que vous fêtez ? Moi j'aimerais bien qu'une femme m'explique. Moi j'aimerais bien qu'une femme me dise qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui ? C'est une journée qui est censée représenter la lutte pour les droits de la femme. Ce n'est pas une fête où vous devez aller danser. Vous mettre votre bagne et aller danser. Ce n'est pas cette journée-là. Si vous avez envie de danser, mettre votre bagne pour aller danser. Vous pouvez le faire chaque jour de l'année, vous pouvez le faire. Il y a 365 jours dans l'année où vous pouvez le faire. Mais la seule journée où on nous donne le droit de la parole pour qu'on puisse s'exprimer, c'est une journée où normalement toutes les femmes devraient prendre la parole et s'exprimer et dire ce qui ne va pas. Dire oui, on a pu obtenir ceci, cela. Mais il manque encore ça. Il manque encore ceci. Il y a encore ça à améliorer. Il y a encore ça à faire. Pour qu'aujourd'hui la femme se sente mieux. Pour qu'aujourd'hui la femme vive mieux sur cette planète. Il y a encore des endroits aujourd'hui où la femme est forcée de se marier avec une personne qu'elle ne peut pas se marier avec. Aujourd'hui encore des enfants, des jeunes, des petites filles sont encore exclisées. Il y a beaucoup de choses dont on peut parler aujourd'hui. Mais ce n'est pas la fête. Ce n'est pas la fête. Ce n'est pas un jour de fête. Ce n'est pas un jour où vous devez aller vous mettre sur votre 31 pour aller danser. Vous pouvez le faire toute l'année. Tout au long de l'année, vous avez la possibilité de pouvoir le faire. Mais aujourd'hui c'est une journée où le monde entier doit être interpellé par rapport au fait que la condition de la femme a peut-être évolué. Mais elle n'a pas encore assez évolué. Nous vivons encore des choses que normalement de nos jours que nous ne devrons pas encore vivre. que nous ne devions plus vivre de nos jours. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, nous le vivons encore. Les femmes sont utilisées comme armes de guerre. Les femmes sont utilisées comme des objets sexuels. Les femmes sont utilisées comme des esclaves. Et c'est de ça que nous devons parler aujourd'hui. Pas du panne, pas de la fête. Je suis désolée pour les femmes que ça va choquer que je dise ça. Mais c'est la vérité. Regardez-vous même le titre qu'on donne à cette journée. Journée internationale pour la lutte des droits de la femme. Ce n'est pas un jour où c'est la fête du panne ou la fête tout court. C'est une journée internationale pour la lutte des droits de la femme. Réveillez-vous les femmes. Réveillez-vous. Arrêtons cet endormissement qu'on essaye de nous faire rentrer dans nos cerveaux. Arrêtons ça. Levons-nous. Battons-nous. Pour obtenir ce qui nous revient de droit. Oui, on a gagné certaines choses aujourd'hui. Mais il reste encore beaucoup de choses à gagner. Beaucoup. Beaucoup. Et on est encore loin de les avoir obtenues. Je suis désolée de vous dire ça aujourd'hui, les femmes. Mais ça me déçoit chaque année quand je vois des femmes porter leur panne et aller danser. Ça m'exaspère. Ça me met en colère parce que je me dis tous les jours, une femme souffre. Tous les jours, une femme pleure. Malgré qu'à la fin, elle se relève et elle continue de se battre pour ses enfants. Elle continue de se battre pour elle-même. Mais tous les jours, une femme est en train de pleurer. Tous les jours, une femme est en train d'être maltraitée. Et ça me révolte de voir beaucoup de femmes aller juste faire la fête. Le seul jour de l'année où on nous laisse la parole pour parler, pour dire ce qui ne va pas, pour dénoncer les choses qui ne vont pas. Le seul jour qu'on nous donne sur 365 jours. Et ce jour-là, vous, vous passez votre temps à aller vous amuser. On n'interdit pas aux gens de s'amuser. Bien sûr que non. On peut s'amuser. C'est ça que je dis. On attend 365 jours dans l'année pour pouvoir s'amuser comme on veut. Mais le seul jour qu'on nous donne le droit de parole pour que le monde entier puisse nous écouter, c'est le seul jour où nous devrions tous lever nos voix et dire ce qu'on a envie, qu'on nous donne et qu'on aille arracher ce dont on a besoin. Parce que nous le méritons de droit. La femme est une femme forte. La femme s'est multipliée 100 fois plus ce qu'on lui donne qu'un homme. Je suis désolée les hommes de vous dire ça, mais c'est la vérité. Une femme est très, très, très intelligente. Et même parfois plus intelligente qu'un homme. Là, je suis désolée aussi de vous dire les hommes. Une femme est capable de faire plusieurs choses à la fois, alors qu'un homme n'est pas capable de faire plusieurs choses à la fois. Une femme est capable, pendant qu'elle est triste, pendant qu'elle est mal, pendant qu'elle est vraiment plus bas que terre, de faire beaucoup de choses qu'un homme ne supporterait pas de faire. Et la femme porte la vie. La femme accouche, quelque chose qu'aucun homme ne saurait faire sur cette planète. La femme porte une grossesse pendant neuf mois. La femme souffre pendant neuf mois pour porter vos enfants. Des choses qu'aucun homme ne saurait faire. La femme supporte des choses qu'aucun homme sur cette planète ne pourrait supporter. La femme supporte des humiliations qu'aucun homme sur cette planète ne pourrait supporter. La femme est capable de beaucoup de choses. La femme est capable d'autant de choses, ou même plus que ce que l'homme peut faire. Mais malheureusement, sur cette planète de machiste, la femme est toujours en train d'être rabaissée. La femme est toujours en train d'être mise plus bas que terre. La femme est toujours en train d'être humiliée. Pourquoi ? Parce que l'homme ne veut pas voir un jour la femme être mieux que lui. On ne demande pas d'être l'égal de l'homme. On ne demande pas à dépasser l'homme. Mais on veut juste qu'on nous reconnaisse ceux qui nous reviennent de droit. On veut juste qu'on nous respecte comme on le mérite. On veut juste qu'on nous aime comme on le mérite. Et qu'on arrête de nous faire des hypocrisies. On veut juste que l'homme soit sincère envers nous et qu'il arrête de faire la compétition avec nous parce qu'on n'est pas en compétition avec l'homme. Et on ne le sera jamais. La seule chose qu'on dit, c'est que ce que l'homme fait, la femme peut le faire en beaucoup mieux. Et c'est une vérité prouvée. Rien qu'avoir la façon de tenir une maison. Une femme qui tient sa maison, elle le tient beaucoup mieux qu'un homme qui tient sa maison. Il y a beaucoup de choses encore qu'on pourrait dire. Dans l'organisation. Dans beaucoup de choses. On pourrait prendre plusieurs points. La femme sait faire beaucoup de choses en mieux. Donc les hommes, arrêtez de nous rabaisser. Arrêtez de nous humilier. Arrêtez de nous mettre plus bas que terre. Si vous dites vraiment aimer la femme, pourquoi faire subir à cette même femme-là que vous dites aimer ? Lui faire subir toutes ces souffrances que vous lui faites subir tout le temps. Ces maltraitances. Ces violences. Pourquoi ? Pour vous, c'est ça l'amour ? Aimer pour vous, c'est ça ? Aujourd'hui, chères femmes, ce n'est pas une journée de fête. C'est une journée pour la lutte. C'est une journée pour la lutte des droits de la femme. Et non pas une fête où on va danser, s'amuser, remuer le popotin avec son pagne qu'on a porté. Je suis désolée de vous dire ça. Je suis désolée d'être aussi crue. Mais ça me révolte. Tout chaque année, quand je vois ça, ça me révolte. Faire la fête avec son pagne, on pourrait le faire pendant plusieurs jours dans l'année. N'importe quel jour. En janvier, en février, en avril. Je ne sais pas moi. N'importe quel jour. Pourquoi vous choisissez seulement le mois où c'est la journée des luttes des droits de la femme ? Le message se fait brouiller quand vous faites ça. Le message se fait brouiller. Et après, les hommes, ils ont l'impression que non. Or, pour elles, c'est une journée, pour elles, c'est pour faire la fête, quoi. Or non, c'est une journée où on doit parler de ce qui ne va pas pour nous. C'est ça, le 8 mars. C'est ça, la journée internationale pour la lutte des droits de la femme. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les femmes, là, qui font la fête, pour m'expliquer, je sais que vous allez tous être fâchés contre moi. Toutes, pardon, être fâchés contre moi. Mais, il faut qu'on vous remette un peu les esprits en place. Parce que j'ai l'impression que ce message-là ne passe pas chaque année. J'ai l'impression que ce message-là ne passe pas chaque année. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais toute l'année, vous êtes là en train de vous plaindre. Oui, les violences faites à la femme. Les violences faites à la femme. Ceci faites à la femme. Mais on vous donne une journée où on vous donne la parole pour pouvoir vous exprimer. Et cette journée-là, vous n'en parlez même pas. vous allez danser. Mon Dieu. Je me pose la question. On vous donne une journée spéciale. Rien que pour parler de ça. Et vous, vous préférez aller danser, mettre le panne. Aller danser. Non, ça me dépasse chaque année. Ça me dépasse. Une fois que vous avez mis le panne et que vous avez fini de danser. Après, vous revenez à la réalité. Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Réfléchissons ensemble parce que je ne comprends pas. Sur ma prochaine vidéo, je vais mettre un rassemblement de... Comment ça s'appelle ? Un rassemblement de... Beaucoup de témoignages de personnes qui ont exprimé pour eux, qui ont donné, pardon, leur avis par rapport au 8 mars, par rapport à la lutte pour les droits de la femme. Vous verrez ça dans ma prochaine vidéo. Vous allez écouter les réponses de plusieurs femmes différentes. Et vous allez voir qu'il y a encore des choses à faire. Et aujourd'hui, on nous donne cette journée-là pour pouvoir parler et personne n'en parle. Surtout nous, les femmes en Afrique. Personne n'en parle. Comment voulez-vous obtenir les choses que vous voulez obtenir si quand on vous donne une journée de droits, de paroles pour ça, personne n'en parle ? On ne dit pas qu'on doit en parler tout le reste de l'année. Si, pendant tout le reste de l'année, il faut en parler aussi. Mais cette journée-là, c'est une journée internationale. Internationale ! Où le monde entier va écouter votre voix. Le monde entier va écouter votre voix cette journée-là. C'est là où il faut profiter pour mettre en lumière tout ce qui ne va pas pour pouvoir trouver des solutions. Mais vous, cette journée-là, vous préférez aller danser, aller vous amuser. Mais je me pose la question. Quel est le problème ? Qu'est-ce qui ne va pas chez la femme africaine ? La femme africaine pleure tous les jours. Mais lorsqu'on lui donne la parole pour parler, elle ne parle pas. Exprimez-vous, mesdames. Exprimez-vous. Parlez de ce que vous avez besoin d'avoir. Parlez de vos souffrances. Parlez de vos tristesses. Parlez des violences. Il n'y a que comme ça que ça pourra changer. Et tant que les femmes se tairont, il n'y a rien qui ne changera. Rien ne changera. On restera toujours dans la même condition. On sera toujours aussi maltraité. On sera toujours aussi humilié. On sera toujours aussi traité comme des esclaves. On sera toujours aussi violenté. Tant qu'aucune femme ne voudra ouvrir sa bouche. C'est triste. C'est vraiment triste qu'on nous donne une journée de la parole pour qu'on puisse s'exprimer et que personne ne puisse prendre la parole et dire les choses. Ça, ça me désole. Chaque année, je vois ça, ça me désole. Ça me fait tellement mal au cœur. Ça me fait tellement mal au cœur. Ça me fait tellement mal au cœur. Mais je ne suis pas contre le fait d'aller s'amuser, le fait d'aller mettre son pagne et d'aller danser. Je ne suis pas contre ce fait-là. Mais je me dis juste qu'on nous donne une seule journée pour pouvoir parler, une seule journée où le monde entier peut nous écouter et j'estime qu'on devrait utiliser ça à bon escient. Donc voilà, c'est tout ce que je tenais à vous dire. Je sais, je suis un peu crue dans ma façon de parler, dans ma façon d'exprimer les choses, dans ma façon de dire les choses, mais il y a tellement de sujets qui m'exaspèrent. Il y a tellement de sujets qui me mettent en colère que parfois c'est en m'exprimant comme ça que j'ai l'impression que je pourrais être écoutée. C'est comme ça que j'ai l'impression que peut-être qu'on pourra faire attention à ce qui se passe par rapport aux droits de la femme. Ça me désole de voir ça chaque année que des femmes qui vont s'amuser alors que rien ne va. Donc voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais partager encore d'autres choses avec vous aujourd'hui tout au long du mois de mars. Je vais parler de femmes fortes. Je vais parler de femmes qui font des choses pour réussir dans leur vie. Je vais parler de femmes qui entreprennent. Je vais parler de beaucoup de femmes qui font des choses dans leur vie pour tout ce mois-là. Le mois de mars qui est un mois consacré à la femme mais c'est une journée qui est normalement consacrée à la femme et c'est le 8 mars cette journée pour la lutte des droits de la femme. Voilà. C'est tout ce que j'avais comme message pour aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne Talk with Patibéen abonnez-vous, likez, partagez pour ceux qui peuvent partager à leurs amis, à leurs familles, partagez, likez, commentez, abonnez-vous sur la chaîne. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz